L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Didier Duray, les mandataires du comité référendaire contre l'extension du tram au Grand Saconaire. Bonjour Didier Duray. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors comme ça Didier Duray, vous diffusez des informations erronées ou tendancieuses sur ce tram Nation Grand Saconaire. Je ne vois pas de quoi on parle et de quoi, quels sont les gens qui sont à l'origine de ça. Effectivement, la mairie se présente derrière un article de loi qui dit que des tiers sont en train de diffuser des informations trompeuses. Qui sont ces tiers ? Moi je ne m'estime pas être un tiers car je suis partie prenante en tant que mandataire du comité référendaire représentant 982 signataires et nous ne sommes pas des tiers, nous sommes des parties prenantes. Alors quelle est la destination de ce message ? Vrai ou fausse liberté de vote que vous diffusez ? C'est ce dont on vous accuse, que vous seriez en train un petit peu de modifier le vote en diffusant de fausses informations, c'est ce qu'on dit. Moi je ne vois pas pourquoi nous diffusons de mauvaises informations. Nous avons étudié les dossiers depuis plus de trois ans. Je pense que surtout les gens qui nous accusent d'avoir de mauvaises informations feraient bien de parler avec nous pour pouvoir échanger les informations. Parlons justement avec ce vote, ce sera dimanche prochain. Les saconésiens qui sont appelés à se prononcer précisément le terme de la votation, une délibération qui est acceptée par le conseil municipal il y a un an qui cède à l'État cinq terrains pour permettre cette extension du tram jusqu'au Grand Saconais. Ce projet ne date pas d'hier. Vous avez été piqué par la mouche Tsetse pour vous réveiller maintenant ? Pas du tout. Nous avons assisté à toutes les séances et tous les workshops depuis 2019. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'entre 2019 et maintenant, il n'y a eu aucune altération du projet. En fait, le projet, le tracé, les largeurs, etc. ont évolué dans le temps. Elles ont plutôt été dans le sens de l'élargissement. Et en fait, nous ne nous sommes pas réveillés tard. Nous avons simplement pris l'opportunité que représentaient ces sessions, qui n'étaient pas du tout justifiées, et de poser le problème du débat, des nuisances que représentait cette infrastructure gigantesque, et non pas le tram, mais c'est l'infrastructure gigantesque pour le Grand Saconais. Et le fait que le Grand Saconais a été très mal traité dans cette affaire. Justement, vous l'évoquiez, il y a eu beaucoup de séances de concertation. Il y en a eu énormément pour expliquer ce projet. À ce moment-là, vous vous êtes levé, vous avez dit, nous on n'est pas d'accord, ça se passe comme ça ? Bien sûr, nous n'avons manifesté pas en tant que comité référendaire, mais en tant que citoyen qui était invité à ces séances de concertation. Et on nous a répondu que ça n'était pas possible, et que toute alternative n'était pas imaginable. Pour toutes les variantes que nous avons proposées, notamment l'utilisation des pistes cyclables actuelles, du Grand Saconais, et qui sont conçues depuis plusieurs dizaines d'années par les précédentes législatures, le fait que l'on pouvait éviter de détruire des arbres au Grand Saconais avec le chapeau du curé qui est l'objet d'une de ces sessions, qui représente un espace boisé. Toute bonne écologie commence par soi-même. Les Grand Saconais ont l'impression qu'en fait, on introduit le changement climatique sur leur territoire, car on va créer un véritable îlot de chaleur en détruisant ces arbres. Et même si on plante deux arbres pour un arbre abattu, ça ne modifiera pas, ça ne changera pas le fait que le boisé actuel est un excellent îlot de fraîcheur qui a été démontré pendant la canicule de 2022, et qu'il faudra attendre sans doute 30 ou 35 ans pour avoir un espace boisé comparable. Le problème principal... Vous évoquiez l'aspect écologie. On est quand même d'accord que ce tram, c'est un axe fort, justement pour améliorer la mobilité, de se faire qu'il y ait moins de véhicules thermiques. Et ce n'est pas que le tram, puisqu'il doit y avoir de nouveaux espaces publics, de nouvelles voies cyclables, et également des nouveaux espaces pour les piétons. C'est tout cela que vous voulez jeter à la poubelle ? Non, nous ne voulons pas jeter à la poubelle, ça nous comprenons effectivement tous les enjeux qui se posent au travers du changement climatique et tout ce qui s'ensuit. Mais nous voyons qu'est-ce que ça signifie pour le Grand Saconais. Qu'est-ce que ça signifie pour le Grand Saconais ? C'est qu'en fait, plutôt que d'amener des solutions pour le Grand Saconais, notamment au problème du transit... Est-ce qu'on viendrait que le canton de Genève ne se résume pas au Grand Saconais non plus et qu'on doit voir une politique globale ? Alors puis-je vous expliquer un point ? Vous prenez cette voûte arborée qui descend la route de Fernais. Comme par hasard, à partir du moment où on rentre dans Genève, cette voûte est préservée. D'accord ? Et quand on arrive sur le territoire du Grand Saconais au chapeau du curé, elle est détruite. Ça veut dire quoi ? Qu'on préserve les habitants de Genève et pas ceux du Grand Saconais ? Les Grand Saconais ont cette impression. Et je tiens à spécifier par ailleurs qu'une des nuisances majeures, c'est qu'on va fermer la route de Fernais entre Morillon et l'hôtel intercontinental qui n'est pas sur le territoire du Grand Saconais, que cet aspect-là n'a jamais été discuté au sein du conseil municipal quand on regarde l'EPV et tout ce qui s'ensuit. Et qu'en fait, le fait de faire cet arrêt et ces fermetures définitives de ces routes, ça va reporter sur les quartiers plus de 12 000 voitures qui vont passer devant les écoles et dans les quartiers effectifs de tous les quartiers du Grand Saconais. Le problème de cette infrastructure ne se résume pas à la simple route de Fernais. Tous les quartiers sont concernés. Toutes les associations de quartiers sont avec nous pour justement repenser le projet, avoir une attitude beaucoup plus positive vis-à-vis des... C'est-à-dire quoi repenser le projet ? Très très complètement et un peu rapidement. Très concrètement, repenser le projet, c'est simplement utiliser le tunnel des nations qui a été conçu comme une pénétrante dès le départ qui... À côté des voitures alors ? Pardon ? À côté des voitures, c'est ce que vous voulez dire ? Non, non, mais le tunnel des nations est un tunnel qui normalement devait être utilisé pour canaliser une grande partie du trafic. Dans les plans futurs, il n'y a que 8 000 voitures qui passeront par le tunnel des nations. Nous voulons simplement qu'on utilise dans la manière la plus optimale possible ce tunnel des nations. Ça sera très très important. Et que d'autre part, si on doit fermer la route de Fernais entre Morillon et l'hôtel intercontinental, qu'on nous mette aussi la route de Fernais sur le territoire du Grand Saconais d'une manière totalement citadine pour le Grand Saconais, c'est-à-dire avec 30 km heure, totalement pacifié, et pour éviter tous ces problèmes de trafic. Que les pistes cyclables passent par des endroits qui soient des endroits de qualité, où il n'y a pas de feu, où il n'y a pas la voiture, où il n'y a pas la dangerosité d'avoir des doubles pistes cyclables avec des gens qui vont à plus de 60 km heure d'écart entre les piétons et les nouveaux cycles. On veut quelque chose qui soit de qualité pour le Grand Saconais. Nous voulons des solutions, pas de nouvelles nuisances.